Allez, coup d'envoi donné par l'équipe de France et dans ce match face à l'Angleterre, favori bien sûr, mais c'est pour jamais. Mais attention, elles sont plus qu'à 8 mètres des poteaux les Anglaises. Et du monde à droite, il y a, ben voilà, un placement un peu azardeux côté français. Attention, premier essai inscrit. Premier essai inscrit par l'élire droite, Anna Davis. Voilà, ces conséquences du travail de deux. Voilà, il y a un passage à vie, la défense française est en compression. Et effectivement, l'élire droite anglaise est laissée seule. La transformation sera réussie un petit peu court pour Zoé Harris. Allez, il est temps de remettre la main sur le ballon dans les plus brefs délés. Et puis surtout, contenir cette équipe anglaise dans son camp. Il y a du jeu au large, c'est la profondeur derrière la charnière. Attention, on aura plus d'intervalles ! Oh là 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 ! Ça va aller au bout avec Amy Arquestel. Sous les poteaux avec les filles pour les consignes. Suite à cet essai, je vais essayer de le choper dès qu'il revient. Merci Jessica. Allez, pour l'instant, le jeu au pied est déficient du côté de l'Angleterre. 8 à 0, deux essais inscrits. Ah, c'était peut-être un six second parce que ça fait beaucoup de nuit tout ça. Oh là là là, ça s'ouvre là ! Oh là là là, trop, trop, trop facilement. C'est-à-dire ce côté gauche français. Attention à ce côté droit là-bas. Il y a quatre contre deux. Oh là là là, on a dit qu'elles allaient y aller. Oh là là, par contre, il y a vraiment un manque d'envie flagrant de la part de Charazza Adimoudi. Je suis peut-être un petit peu cruel en disant ça, mais elle regarde sa 3-4 centre passer à deux reprises. Là il va falloir qu'elle serre un petit peu les vis. Avec Leila Bethali qui est sortie. Je partage moyennement votre avis parce qu'il y a à mon sens effectivement du flottement sur un plan de l'organisation. Mais sur la défense, directement sur l'attaquante, ça manque clairement d'envie et d'agressivité. Ça tient bien. Attention à droite. Oh là là, il y a du monde là-bas, il y a du monde là-bas, il y a trop de monde là-bas. Et ça finit par passer et c'est inscrit par Petsch Trevis. Côté droit. Ça joue rapidement, attention. Oh, ce caviar. Ce caviar d'Arkastel pour Anna Davis qui vient ponctuer cette belle action. La question reste en suspens. Allez, à droite. Est-ce que le pied est bien dosé, bien enroulé de la fin ? Et ça complique la donne pour les Françaises forcément. À 12 mètres des poteaux. Du jeu aéré côté gauche avec des centres qui arrivaient à lancer. Notamment Katelyn Beavers. À 2 mètres d'un but seulement. Du monde à gauche et un nouvel essai. On l'a vu arriver de loin celui-là aussi. Ça fait beaucoup tout ça. Les équipes souvent ont à ce moment-là la défaillance physique. Espérons que le dernier quart d'heure, on ne soit pas trop cruel pour nos bleus. Benet au large. Charnière qui pèse sur le jeu et la prise d'intervalle dans un fauteuil pour la deuxième. Et c'est bien et bien la fin du match. Ici, Arnais Vallon avec une victoire sans appel. Demain peut faire face à la France. 42 à 0. Le score a été porté à 20 à 0 pour les visiteuses Pierre. Mais, 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 on va se contenter en se disant que l'an passé, rappelez-vous, Paul Warrington, on l'avait répété. La France avait lourdement perdu. 68 à 0. Là, c'est 42 à 0. C'est quelques points à moins. On va se contenter de ça.